Un accord cadre ce jeudi. Il faut maintenant régler les détails techniques d'ici le 30 juin. On retrouve Milad Jokar, spécialiste de l'Iran. Bonjour. Quelle est la durée de l'application de cet accord et que se passera-t-il ensuite ? Les 5 plus 1 et l'Iran se sont mis d'accord pour une durée de 15 ans, autour de 15 ans. Donc il y a certaines restrictions du programme nucléaire iranien qui seront de 10 ans, mais d'autres comme les vérifications qui pourraient aller au-delà de l'accord même, peut-être même jusqu'à 20 à 25 ans. Pour la levée des sanctions, ça va se faire de manière progressive avec d'abord une suspension de certaines sanctions et lorsque l'Iran se sera fait, étape par étape, en accord avec le respect de l'Iran quant à l'accord. Donc c'est quelque chose qui prendra du temps. Lever les sanctions prendra du temps. Ça ne va pas se faire dès le début, mais c'est vrai qu'au moins il y a une vision vers la levée des sanctions. Et si la procédure pour la levée des sanctions est longue, est-ce que ça ne fragilise pas l'accord ? De toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vu depuis ces dernières années, à savoir où c'était de mal en pire pour les Iraniens. Donc l'accord ici, l'Iran va obtenir des garanties de levée des sanctions. Ça va être les sanctions des Nations Unies. Donc premièrement, ça va être des sanctions sur uniquement ce qui est lié au programme nucléaire iranien. Et très rapidement, ce sera aussi les sanctions américaines et européennes. Barack Obama est engagé vers la voie diplomatique. Et du coup, ne pas lever ces sanctions-là deviendrait une violation du prochain accord qui pourrait être signé dès le 30 juin. Y a-t-il un risque de voir dans les semaines qui viennent, de voir s'exprimer des interprétations différentes du même accord ? Alors c'est ce que même Djavoud Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, avait publié sur sa page Facebook quelques heures après l'annonce de l'accord. C'est qu'il faut faire attention à tout ce qui va être dit concernant les différentes interprétations. Car comme ça a été dit par Frédéric Amogherini, l'autre portant de la diplomatie européenne, ils ont encore jusqu'au 30 juin pour négocier certaines choses. Donc effectivement, c'est un accord qui est assez vaste, mais c'est fait exprès qu'il y ait une ouverture à l'interprétation pour faire en sorte de continuer de manière de plus en plus précise et détaillée jusqu'au 30 juin. Et l'accord du 30 juin sera un document écrit qui sera long, détaillé, d'une quinzaine, une vingtaine de pages que peu de gens comprendront. Mais ce que nous avons aujourd'hui est juste une étape. Merci beaucoup Mila Jokar pour votre analyse. Au Kenya, les familles des victimes se succèdent à la mort. Merci.